Je m'appelle Julien, si je suis là ce soir c'est pour vous parler de refactoring et notamment comment faire pour arrêter de tout casser. Comment j'en suis arrivé là ? Vous parlez de ça aujourd'hui, en fait c'est assez simple. En 2020 je suis arrivé à Sipios et j'ai commencé ma formation par une semaine de formation commando. C'est une semaine où en fait on apprend pas mal de choses notamment à faire du bac, du front, accéder aux bases de données, plein de choses. Et une des règles qu'on apprend c'est la règle du boy scout. La règle du boy scout pour ceux qui ne la connaissent pas c'est on doit toujours essayer de laisser la base de code dans un meilleur état que l'état dans lequel on l'a trouvé. Donc ça en fait on apprend que ça a plein d'avantages, ça permet d'améliorer la qualité du code, de réduire la dette technique mais aussi d'améliorer le travail d'équipe et la collaboration. Donc j'étais super enthousiaste au début en arrivant, j'avais envie de faire ça un peu partout, ça impliquait de faire pas mal de refactoring et très vite quelques mois plus tard j'étais un peu un boy scout en difficulté. Boy scout en difficulté c'est un boy scout qui en fait va poser plein de questions à son tech lead, notamment des questions autour du refactoring et des problèmes qu'il peut rencontrer. En fait je venais de passer la journée à développer une fonctionnalité pour partir en production et je me retrouvais dans un état instable où mon refactoring ne marchait pas et en même temps ma fonctionnalité ne marchait pas non plus. Donc j'étais très embêté donc j'avais quelques soucis. Par chance quelques mois plus tard à Cypures on a recruté un principal ingénieur et sa mission c'était un peu d'aider tous les boy scoots en difficulté. Ce principal il s'appelle Loïc Broquet, il a fait un talk d'ailleurs le mois dernier au Human Talk. En fait il nous a amené plein de choses mais dans toutes les choses qu'il nous a apporté il y avait encore plus de refactoring. Il nous a apporté surtout le framework, le TDD et j'ai continué d'avoir des problèmes. Donc en octobre j'étais toujours un boy scout en difficulté. Vous vous demandez ça ressemble à quoi un boy scout en difficulté six mois plus tard. En fait c'est un peu toujours la même chose. Je continue de poser des questions, je tente de faire des refactoring et pareil ça ne marche pas vraiment. Je suis toujours dans un état instable, je ne comprends pas trop ce qui s'est passé, j'ai du mal à revenir dans un état stable. Enfin bref c'est compliqué. Et ça va même en s'empirant parce que quelques mois plus tard j'ai introduit mon premier bug en production, premier incident et là je me dis c'est trop, il faut que je fasse quelque chose. Donc je me dis je vais me former. Ça tombe bien parce qu'on a une formation interne qui est plutôt assez quali. En fait on nous détaille vraiment pourquoi le refactoring c'est important, c'est quoi les points de contrôle. Et donc je me forme, je fais la partie pratique, practice. Et en 2022 ça va beaucoup mieux, je deviens tech lead. Donc moi j'ai un peu moins de problèmes avec le refactoring mais je me rends compte autour de moi qu'il y a plein de causes aux différents bugs qu'on rencontre et que la cause du refactoring en fait c'est la seconde cause d'introduction de bugs. Là je me dis que ça ne me concerne pas que moi et qu'il va falloir essayer de trouver un peu plus large et je suis pas le seul à faire ce constat là. En fin 2022 il y a aussi mon CTO qui constate ce problème. Et lui il me propose de participer à un nouveau format de formation en classe inversée. Donc c'est une formation en 12 semaines. En fait on se dit l'objectif c'est vraiment d'essayer de devenir des brutes en refactoring, essayer de devenir un ambassadeur dans l'entreprise. Le format de classe inversée en fait c'est assez simple. On soit du contenu théorique à lire en amont, on prépare une pièce relative à ce contenu théorique et on en discute pendant la session. Et donc là c'est parti et je vais vous dire un peu tout ce que j'ai appris depuis. Donc tout d'abord on commence par une définition. C'est quoi le refactoring ? En fait le refactoring c'est un concept qui a été introduit par Martin Foller dans un livre qui s'appelle Refactoring. Et en fait la définition que lui donne c'est un changement qui est fait à la structure interne de la logicielle pour le rendre plus simple à comprendre, moins cher à modifier et un point qui est très important c'est que ça ne change pas le comportement observable. En fait avant de commencer à faire du refactoring il y a plein de points en prérequis à connaître et nous ce qu'on aime bien avoir c'est des standards qui du coup détaillent tous ces prérequis. Le premier qui est vraiment très important c'est que ça ne change pas le comportement d'un point de vue utilisateur. Par exemple si je prends une méthode avec quelques problèmes de naming, si je me dis je vais renommer la méthode pour la renommer en calculate average, ça par exemple c'est pas un refactoring parce qu'on est en train de changer le contrat qu'on a défini avec nos consommateurs et donc on n'est pas en train de faire du refactoring, on est en train de créer une fonctionnalité. Par contre si je renomme une variable, alors là c'est bon. Un deuxième point de contrôle qui est important c'est que c'est l'unique modification qui est faite dans le commit. Par exemple si je renomme une variable en number et que j'extrais une variable, alors là je suis en train de faire deux choses, ça rend plus compliqué de voir si je me suis trompé. Donc là par exemple à la relecture on peut imaginer que si j'ai modifié quatre lignes en tout, j'ai pu introduire un problème comme là par exemple sur la troisième et que ce soit difficile à cacher. Troisième point de contrôle c'est que ça améliore la lisibilité de la structure du code. Evidemment si j'arrive à un refactoring qui ressemble à ça, c'est bien plus clair de comprendre ce que la méthode fait et c'est plus simple pour tout le monde. Et enfin le dernier point de contrôle c'est que c'est plus simple d'effectuer un changement dans le code qui a été refactoring. Les choses qui sont importantes à savoir aussi du coup quand on va vouloir faire du refactoring c'est savoir chasser les idées fausses pour réussir à convaincre les différents devs de ces équipes de commencer à faire du refactoring. La première idée fausse c'est que ça coûte plus cher de faire des comités atomiques. Ça c'est assez faux et en fait c'est pas moi qui le dit, c'est plein d'autres tech leads sur mon projet. En fait quand on dit que c'est plus cher de faire des comités atomiques, on pense juste à la complexité pour soi de coder la fonctionnalité mais on pense pas à l'étape de relecture qu'il va y avoir après, le coup d'un debugging ou ce genre de choses. Et des idées fausses il y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. C'est mieux de refactorer du code non testé que de ne rien faire. C'est pas parce que l'auteur de la PR trouve que c'est mieux que c'est du refactoring. On doit faire du refactoring là où il y a le plus de dettes. Ça on l'a vu tout à l'heure, c'est la règle du Boy Scouts, on a envie d'en faire dès qu'on en rencontre. Et un dernier point qui est un peu plus tricky, c'est que le refactoring ne doit pas avoir d'impact sur les performances. Ça je vous conseille d'aller voir la vidéo de CleanCode horrible performance de Molly Rocket qui rentre bien en détail sur cette idée fausse là. Et donc fin février 2023 ça va nettement mieux mais je suis toujours pas 100% serein sur mon refactoring. Donc là j'ai mis le mail que j'envoyais justement à mon CTO avant une session en classe inversée. En fait je devais faire un refactoring en base de données et j'étais pas 100% sûr de toutes les étapes du refactoring que je devais faire. Et j'étais pas sûr de pas en avoir oublié une, dans quel ordre je devais les faire etc. C'est là que j'ai découvert la méthode Mikado. La méthode Mikado en fait c'est une méthode qui permet de faire de grands changements avec de petites étapes. En fait on peut prendre un exemple assez simple. Imaginons que je veuille construire un Lego super compliqué. Dans la vraie vie en fait on a un plan. Ce plan il contient une liste d'étapes. Chacune des étapes elle est atomique et elle est assez simple. Et chaque étape est un prérequis pour faire l'étape d'après. Et normalement si on s'y prend bien et dans l'ordre, on arrive à la fin à avoir un Lego complet. La méthode Mikado c'est à peu près la même chose. En fait c'est un algorithme qui permet à la fois de construire le plan mais aussi de l'implémenter. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord dessiner l'objectif. Donc ça c'est là où on veut aller. On va essayer d'implémenter l'objectif en cours. On va regarder si on a des erreurs. Si on en a, alors on va essayer de trouver les solutions pour corriger ces erreurs là. On va les dessiner comme prérequis de notre itération en cours. On va reverter ce qu'on est en train de faire et on va aller à l'étape de prérequis d'après. Et donc ensuite on recommence. On essaie de l'implémenter. Si là tout se passe bien, on regarde si le changement il a bien du sens. Si oui, alors on le commit. On regarde si l'objectif est atteint. S'il est atteint, on a terminé. Et sinon, on itère, etc. Et donc ça, ça nous permet d'aller, enfin de dessiner comme ça un graphe de dépendance. Où en fait on a vraiment notre goal au début. Et chacune des étapes qui est dessinée en prérequis. Et on commence à l'implémenter par les feuilles. Donc on commence à l'implémenter par le bas. Et donc en fait, ce qui est bien, c'est que chacune des étapes, comme elle n'a pas de prérequis supplémentaires, on peut s'arrêter à ce moment-là. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, on a introduit plein de connaissances sur ce qu'il faut faire pour arriver à notre head game, le goal du Mikado. Et en même temps, on a fait des premières steps qui sont nécessaires pour aller vers ça, qu'on peut commit et pusher dans notre aim. Et donc les grands takeaways un peu, c'est en fait, le refactoring, c'est pas très compliqué à condition d'être rigoureux. Si on utilise la méthode Mikado, en fait, ça va permettre d'améliorer la stabilité. On est toujours proche d'un état stable. Et en même temps, c'est une approche qui est assez pragmatique parce que même quand on va s'engager dans un gros refactoring, on aura la possibilité de décomposer le problème petit à petit. Et c'est une méthode qui a beaucoup de synergies. J'ai vu des personnes qui écrivaient, par exemple, les tests en TDD en utilisant la méthode Mikado. Et ça va aussi nous servir par la suite pour le refactoring, ou même pour des sujets plus compliqués comme des conceptions ou ce genre de choses. Merci à tous. J'ai une première question. Est-ce que ça t'est arrivé, c'est très cool cette méthode du graphe, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir parfois des boucles dans le graphe ? Genre où du coup tu as un pré-working qui revient sur lui-même ? Non, ça m'est jamais arrivé. Je ne sais pas si ça pourrait... C'est une bonne question. Je n'ai jamais rencontré le cas, en tout cas. Est-ce que tu peux donner, alors c'est peut-être pas évident, mais est-ce que tu peux donner un exemple d'objectif et d'un ou deux prérequis qui permettent d'atteindre cet objectif ? Par exemple, quand on va renommer une colonne, ce qu'on peut se dire, c'est qu'une étape intermédiaire, ça va être de créer une nouvelle colonne et ensuite orienter toute l'écriture vers cette colonne-là et la lecture depuis la nouvelle colonne. En fait, le refactoring, tu vas le faire en plusieurs étapes. Au début, simplement, tu ne vas pas juste pouvoir renommer ta colonne si tu le fais, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui vont casser en essayant de le faire dans ton modèle. Ça veut dire que ton graphe, tu le fais en réfléchissant, tu ne le fais pas en manipulant la code base ? Si tu le fais justement en manipulant la code base, en fait, tu commences vraiment par essayer d'implémenter directement ton objectif et très vite, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui ne compilent pas. Par exemple, si tu le fais en écrivant un test, tu vas te dire, OK, donc là, je vais essayer de assert que quelque chose est égal à quelque chose d'autre et tu vas te rendre compte que ça ne compile pas parce que ton assert quelque chose, tu ne l'as pas à instancier et donc un prérequis, ça va être de l'instancier. Et comme ça, tu itères au fur et à mesure. Et donc, tu reverts la certes que tu es en train d'écrire et tu écris d'abord ton initialisation. Je ne sais pas si cet exemple-là parlait plus. Je te remercie. Du coup, de faire des commits atomiques comme ça, malgré le fait que tu es tout le temps en train de revenir en arrière, tu commences quelque chose, tu réalises qu'il y a un prérequis, du coup tu reverts, tu refais la première chose, puis tu reviens sur la deuxième, etc. Est-ce que pour gérer cette histoire de faire des commits atomiques, malgré la complexité d'avancer et de reculer, est-ce que tu dois aller dans l'historic-git et faire des rivets interactifs, des trucs complexes pour réussir à t'y retrouver avec tout ça ? Ou est-ce que tu arrives à éviter cette complexité en se tâchant, en faisant des choses comme ça ? En fait, pour moi, tu as simplement un riverthe à l'état stable d'avant et à essayer d'implémenter ton prérequis qui est plus loin, qui situé sur une feuille ou sur quelque chose de pas très compliqué à implémenter est possible assez rapidement. Et en fait, tu n'as jamais vraiment besoin de naviguer dans l'historique. Soit tu commites parce que tu as atteint un état stable, soit tu revertes pour te pencher sur un autre prérequis et vraiment te focus sur l'autre prérequis. Donc, vous avez un... Tu staches ou tu revertes ? J'ai vu sur les exemples que tu as donnés, parfois tu avais un goal qui avait quatre prérequis. Je voulais savoir, quand tu utilises la méthode de mes cadeaux, est-ce que tu utilises un support graphique pour te repérer ? Parce que je me dis, si tu fais ça de façon mentale, je me dis que tu peux vite te perdre avec quatre prérequis pour ce goal-là. Donc toi, tu utilises quoi comme support ? Le plus simple, ça reste le papier. Ça ne fait rien de l'avoir à côté. Et si c'est des supports que vous voulez partager, il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser. Il y a Wimsy Call, il y a Mermed. Ça peut être pas mal si vous voulez les documenter sur Notion, par exemple. Ça peut être des solutions. Est-ce que tu peux juste réexpliquer ce que c'est qu'un commit atomique, s'il te plaît ? Alors, un commit atomique, c'est un... Enfin, nous, dans la définition qu'on utilise, c'est un des gestes de refactoring qui est décrit dans le livre sur le refactoring. Donc, en fait, dans le livre, même sur le site de Martin Foller, il y a un catalogue de 71 gestes que lui décrit comme étant des gestes de refactoring. Et donc, en fait, quand on arrive à un de ces gestes-là, a priori, on est sûr qu'on a fait quelque chose qui ne change pas le comportement du point de vue utilisateur et qui respecte tous les points de contrôle. C'est parti. C'est parti. C'est parti.